Le climat des affaires en Guinée fait face à des défis énormes, notamment liés à l'accompagnement pour l'exécution des projets publics et privés. Comme au Guinée Investment Forum 2024, le gouvernement mène des échanges réguliers avec ses partenaires sur les difficultés, les challenges et les opportunités que présente le secteur privé guinéen. Nous sommes en train de travailler sur la mise en place d'un switch national. Vous savez, c'est un système d'interconnexion entre les banques et ça, c'est quelque chose qui va permettre d'accélérer les transactions en Guinée. Pendant très longtemps, pour accéder au crédit, il fallait connaître un tel ministre général. Et donc, nous faisons en sorte que tout le monde puisse accéder au capital de la même façon. Le ratio du poids du secteur privé dans le PIB du pays atteint souvent 25% et un tiers de la création de la richesse vient du secteur privé. En guise d'exemple, le pays, à travers sa banque centrale, a pu lever sur le marché local 1 000 milliards de francs guinéens pour la construction de la cité administrative de Coloma dans la banlieue de la capitale et 5 000 milliards destinés à d'autres financements, dont, entre autres, la construction des routes. Sur le réseau routier, on a vu que la Guinée est en pointe, donc il y a énormément de choses qui ont été faites. C'est vraiment, vraiment très encourageant, mais il faut aller plus vite, plus loin. Les ambitions sont là. Vous avez partagé un chiffre de plus de 3 milliards d'IDE 2022-2023, ce qui est conséquent. Les difficultés de financement rélevées par la Banque centrale de la République de Guinée résident dans la multiplicité des entreprises qui opèrent dans le secteur informel. Et dans un cadre général, les experts notent des déficits de paiement des impôts par la plupart des entreprises. Et l'idée désormais est d'élargir ce nombre afin d'alléger la problématique de financement des entreprises guinéennes.